Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser fondamentalement trois actions du secteur des divertissements, un grand secteur, un média, communication, voire événementiel. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les huit critères qui sont sur la gauche, les cinq essentiels et les trois supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau avec la validation des critères qui est ici. Plus ça sera du rouge, plus les critères seront invalidés, plus ils seront en vert, plus ils seront valides. Et ce qui a permis de déterminer ce secteur pour cette vidéo, c'est ce tri des actions du SBF 120, toujours trié parmi les performances du mois. Nous avons déjà vu celles qui sont performantes sur le mois et en plus à plus long terme, jusqu'à un an. Nous avons déjà vu GTT ici, nous avons déjà vu Valorek, donc GTT dans la vidéo sur les transports, Valorek dans la vidéo sur l'acier, nous avons vu Total Energy dans la vidéo sur le pétrole, nous avons vu Eramet dans le secteur minier, et ensuite il y a la ligne qui apparaît encore bien, presque Engie, Engie pourra bientôt peut-être, si sa performance depuis le début de l'année repasse dans le vert, nous la verrons, ça arrivera peut-être très bientôt, et nous nous arrêtons sur Valorek pour aujourd'hui. L'action Bolloré, l'entreprise Bolloré, c'est une multinationale française de transport, de logistique, de communication, d'où le secteur choisi aujourd'hui. Elle oeuvre cette société dans le transport logistique, distribution d'énergie, à travers sa filiale Bolloré Transport & Logistics, ou encore dans le film plastique Ultrafin. Elle est aussi présente, cette entreprise, dans d'autres industries, dont celle historique du papier. Depuis les années 2000, elle développe également dans l'automobile, la communication, la publicité, les médias, les télécommunications. En 2004, elle figure parmi les 200 premiers groupes industriels européens, et les 50 premiers français. En 2017, 18 milliards de chiffre d'affaires, et un emploi de 55 000 personnes dans le monde. Donc un grand groupe et très diversifié, même déjà au niveau des activités. La date de création, vous le voyez, 1861, par la famille Bolloré, donc ça fait très longtemps que c'est en place comme entreprise. Et nous voyons les effectifs même actualisés, de 81 000 personnes. Nous allons un peu plus voir les pôles d'activité. Il y en a 5 dans la répartition du chiffre d'affaires, les prestations de services de communication pour près de la moitié de ce chiffre d'affaires. Vous voyez, toutes les réalisations d'études, prestations de conseils, et ainsi de suite. Ensuite, nous passons à 37% quasiment avec les prestations de services logistiques et de transports. Donc la filiale, transport, c'est logistiques. Donc communication, logistique et transport, on retrouve les mêmes choses. Vous voyez, des prestations de transport aérien, de la manutention portuaire, et ainsi de suite. Ensuite, il y a tout ce qui est distribution, stockage, négoce de produits pétroliers, pour 12,7%. C'est le numéro 2 français dans ce domaine-là. La production de films plastiques, de batteries, de terminaux, de systèmes spécialisés, on n'est plus que sur à peine 2% du chiffre d'affaires, même si vous voyez que Bolloré est le numéro 1 mondial, ou numéro 3 mondial dans certains de ces secteurs. Et enfin, quelques autres, c'est pour ça qu'il y a le 5e pôle, notamment des activités de prise de participation. Au niveau de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, France et Domtom représentent près de la moitié. L'Europe, à peine 20%. L'Afrique, une quinzaine de pourcents. Les Amériques, une dizaine de pourcents. Et l'Asie-Pacifique, 8,8%. Elle est donc présente, 7 entreprises, dans tous les continents. C'est donc une entreprise très ancienne, bien présente sur tous les continents, et avec pas mal d'activités différentes, 5 pôles d'activités, pas tous équivalents, mais bien présentes. Et donc, du coup, nous pouvons mettre du vert pour le business. Pour plus d'informations sur les différents pôles d'activités, sur le site, vous pouvez avoir des informations supplémentaires, plus en détail, si nécessaire. Le deuxième critère, la capitalisation boursière. Elle est indiquée ici à 14,77 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière pour cette entreprise du SBF 120, éligible bien sûr au PEA, et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net, alors nous n'avons pas ici les chiffres de 2017, mais de 2017, je vais vous dire que les bénéfices étaient un peu supérieurs ici à 2018, donc il y a une petite diminution avant cette tendance à l'augmentation, et une forte augmentation en 2021. Effectivement, c'est une entreprise qui a bien profité de 2021. Et attention, pour les estimations, 2022 devrait se situer entre 2019 et 2020 en termes de bénéfices, et après, ça devrait rester à peu près dans ces eaux-là. Donc 2021 fait office de particularité, d'anomalie, on va dire, entre guillemets. Néanmoins, même si c'est en anomalie, la tendance, si on prend les chiffres de 2017 qui sont un tout petit peu supérieurs à 2018, ça fait une tendance quand même croissante, pas complètement croissante puisque 2018 est inférieure à 2017. Ce critère va donc être en vert clair, mais attention, comme je l'ai dit, 2021 fait office d'anomalie, et donc peut-être que cette tendance vert clair repasserait vers du jaune, à voir avec les chiffres qui sortiront. En tous les cas, critère en vert clair pour le moment. Le cours de bourse, le cours de bourse, il apparaît en vert, et il est donc haussier sur 5 ans. Vous voyez que la hausse sur 5 ans est plus de 20%, près de 21%. C'est donc une hausse intéressante, mais quand même moins de 5% par an, donc c'est quelque chose que nous mettons dans le vert clair. Si nous pouvons confirmer sur 3 ans, sur 3 ans par rapport à fin mai 2019, nous avons 24,01% de hausse, donc c'est pratiquement, c'est même un peu plus de hausse sur 3 ans. Là, ça serait supérieur à 5% par an, ça serait dans le vert complet, mais comme il y a sur 5 ans un peu moins de hausse, eh bien nous allons mettre du vert clair. Et vous avez vu qu'il y avait une grosse correction ici, jusqu'à la pandémie, et c'est que depuis la pandémie qu'il y a une tendance à la reprise haussière, et même une correction quand même depuis le début d'année ici. Un critère en vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, le PE, il est indiqué ici à 2,42. C'est un PER, un indice de cherté, qui est très faible au niveau de 2. Et donc il se situe complètement dans la zone verte. Néanmoins, attention, ce n'est pas anodin ce chiffre-là. Je vous l'ai dit, les résultats 2021, 2021 fait l'office d'anomalie, les résultats 2022 vont être divisés par 15 environ, on va voir les chiffres qui sortiront exactement. Et donc du coup, si on divise par 15 les résultats ici, tout en gardant le cours de l'action, en imaginant que ce cours de l'action soit exactement à un même endroit, eh bien on multiplierait par 15 le PE ici. Et donc du coup, on arriverait à un PE d'une 30, 2,30, qui se situerait dans la zone jaune, et qui est beaucoup moins, peu cher, entre guillemets. Et donc c'est plutôt ça qui est pricé ici. Donc il faut toujours faire attention à la signification quand même de ce PER. C'est un indice au moment, mais les investisseurs ont déjà probablement pricé les bénéfices qui seront faits en 2022. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est du vert. Passons au côté de dividendes. Et côté de dividendes, vous voyez que depuis 2015, et le split de 100 pour 1, donc une action avant 2015 est devenue 100 actions en 2015, c'est en 2014 plutôt que ça s'est fait, et depuis, eh bien ce dividende, vous voyez, il est à 0,06 par action, tout le temps le même, et il ne bouge pas. Du coup, eh bien la tendance a été à 0% d'augmentation, 0% de diminution, c'est une tendance que nous allons mettre en jaune. Néanmoins, il est à noter qu'elle pourrait presque se mettre en orange, vous pouvez la considérer comme en orange, puisque avec l'inflation, notamment sur cette année, puisqu'en 2022, ils annoncent le même dividende, mais surtout avec cette année, avec l'inflation, eh bien c'est finalement, l'argent que vous touchez vaut moins que précédemment. En tout cas, nous allons mettre le critère, nous allons l'afficher en jaune, avec le chiffre moins 0% en orange. Le rendement annualisé, il s'affiche à 1,20% actuellement. C'est un rendement moyen, dans la zone moyenne, qui va de 1 à 2%, relativement intéressant tout de même, et donc c'est un rendement que nous affichons en jaune. Associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net, eh bien là, vous voyez que tous les chiffres sont inférieurs à 60%, donc bien dans notre zone verte, sauf en 2018, où ça a dépassé d'un petit pourcent. Alors nous allons quand même le noter, mettre un mini bémol dessus. Vous pouvez pareil, la considérer que c'est dans le vert, mais pour le noter, nous allons mettre du vert clair, mais la moyenne reste très bonne. Et si cette distribution sur ratio de distribution reste ainsi, pour le groupe Bolloré, eh bien c'est quelque chose qui est très bien pour la santé financière de l'entreprise. Dernier critère, en vert clair du coup. Après avoir trouvé l'action française, du coup, retournons sur la carte thermique des marchés boursiers, sur le stock 600 pour trouver une action européenne dans le même secteur. Du coup, nous sommes dans les services aux consommateurs, une grande thématique, on voit l'action Bolloré qui est ici. Sur un mois, au niveau des performances, eh bien il y a Flutter et ou Compass encore, qui sont dans le vert, mais pas tellement plus. Pour l'instant, ce ne sont pas des secteurs vraiment dans les médias, pas à voir en tout cas. Sur trois mois, si nous prenons, eh bien il n'y a plus que Compass, mais nous sommes toujours dans la restauration, et il n'y a Pearson ici, mais là non plus, ça c'est dans les magazines. Et voyons voir sur six mois, sur six mois, Compass est toujours là, Pearson est toujours là, il y a IHG ici, mais il y a surtout Eventim ici. On va dire que c'est l'action la plus proche, c'était Eventim, et donc nous allons prendre cette action-là qui est dans l'événementiel. CTS Eventim, vous voyez que c'est une compagnie allemande, du coup, sur tout ce qui est événements, tickets, vente de tickets, pour des concerts, et autres choses dans le genre. Cette société, nous n'avons pas encore les dates ici, mais du coup, nous allons aller voir ici, pour avoir toutes les informations supplémentaires sur cette société. Alors, elle est spécialisée dans l'organisation d'événements, le groupe développe une activité de distribution, de billets pour des événements culturels et sportifs. Le chiffre d'affaires par activité, il se décompose comme ça, l'organisation d'événements, c'est 68% du chiffre d'affaires, tout ce qui est concerts, festivals. La distribution d'événements, de billets d'événements culturels et sportifs, pour 32%, donc presque la suite, c'est tout d'abord l'organisation, et ensuite la vente de billets. Vous voyez que c'est assuré à travers 20 000 points de vente, implantés en Europe, via une plateforme téléphonique et via Internet. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, vous voyez que c'est très orienté en Allemagne, 60%, 20% en Italie, 6% en Suisse, 4% en Autriche, 2% en Finlande, 1,5% en Espagne, 1,4% en Allemagne, aux Pays-Bas, et 3,7% pour le reste, dont probablement la France. Et du coup, c'est très centré sur l'Europe. C'est une société, du coup, avec une grosse activité, nous ne devons pas la date de création ici, mais nous allons l'avoir ici. Vous voyez qu'elle a été créée en 1999, et que ses effectifs, ils sont assez faibles pour l'instant, mais pour l'organiser des événements et la vente de billets, c'est peut-être suffisant. Cette société, elle est très bien implantée en Europe, dans tous les cas, sur les deux points, organisation et vente de billets, nous pouvons mettre du vert côté business, il n'y a pas trop de soucis, de ce point de vue-là. Bien sûr, vous pouvez aller voir sur leur site internet, tous les événements, et tout ce qu'ils proposent de vendre, et vous retrouvez, tous les différents concerts, événements et billets disponibles. Après ce business en vert, passons à la capitalisation boursière, qui est affichée ici, à 5,65 milliards d'euros. Cette action, elle est allemande, et donc elle est éligible au PEA, et cette capitalisation boursière, en fait une grosse action du stock 600, et donc un critère en vert, pour la capitalisation boursière. Passons au troisième critère, l'évolution du résultat net, en jaune sur ce graphique, sur les cinq dernières années. Eh bien, ça se voit un peu à l'œil nu, 2021 est quand même en dessous de 2017. Tout cela s'explique, vous voyez 2020 qui est même dans le négatif, avec des pertes, et 2021 qui n'a pas encore repris. Oui, puisque effectivement, tout l'événementiel a été très impacté, avec la pandémie, est encore très impacté, et n'a pas complètement repris, même si tout commence à se réouvrir, notamment sur le marché européen, du côté de tout ce qui est la pandémie Covid, même si maintenant, il y a l'invasion en Ukraine, donc du côté de l'Europe de l'Est, mais principalement, on a bien vu que ce n'était pas l'Europe de l'Est, leurs principaux clients, et donc du coup, ça ne les affecte pas trop, sur ce point de vue là. Donc ce qui est à mettre en cause, c'est la pandémie ici, Covid, mais comme c'est en train de se résorber, pour le moment en tout cas, s'il n'y a pas d'autres événements, eh bien ça pourrait repartir sur des chiffres, globalement plus agréables. Au niveau, parce qu'avant, on voyait que c'était bien une tendance haussière, jusqu'à 2019, au niveau du chiffre d'affaires, en vert, ça se voit très clairement. Dans tous les cas, nous passons de 112,81 millions, à 87,91 millions, et donc, ça fait une tendance négative, pas complètement négative, puisqu'on repart à la hausse, mais du coup, du orange pour ce critère. Pour les années à venir, les estimations sont effectivement, que ça va repartir à la hausse, avec en 2022, un chiffre se situant entre 2018 et 2019 ici, donc cette tendance orange devrait, peu à peu, s'inverser, pour potentiellement revenir, au moins vers du jaune, voire vers du vert clair. Le cours de bourse, le cours de bourse, lui, il est haussier, depuis la reprise, vous voyez, et sur 5 ans, c'est même 53% de hausse, donc c'est très haussier. Et si nous prenons par rapport à 2019, nous étions avant, effectivement, que ça ait monté complètement, c'est 40, près de 50%, 49,9% de hausse, à chaque fois, ce sont des fortes hausses, plus de 5% par an, un critère en vert, et pour le coup, il n'y a pas à tergiverser. Le PER, le ratio course sur bénéfice, et bien lui, il est élevé, très élevé même, à 46,59, il est donc bien au-delà des 35, dans cette zone, que nous mettons en rouge, ce qui est pricé probablement ici, avec cette montée, etc., c'est effectivement toute la reprise de cette activité, avec cette tendance haussière, et donc du coup, un espoir que ce ratio course sur bénéfice diminue un peu, et qu'il ne soit pas trop pricé au niveau de l'action, à voir en fonction de si l'entreprise fait les résultats, comme attendu, ou autrement. En tout cas, pour l'instant, un critère en rouge. Passons côté dividende, et vous voyez, côté dividende, et bien tout se passait bien avec une croissance des dividendes, même des splits d'actions de 2 pour 1, à plusieurs moments, et des dividendes qui continuaient même à croître après ces splits, donc là, c'est vraiment beaucoup, puisque ça veut dire que l'action devient deux actions, et un camp plus, chacune de ces deux actions a un dividende supérieur à celui de l'action unique d'avant. Par contre, et bien vous voyez, avec l'arrivée de la pandémie Covid, et bien depuis, l'entreprise ne verse plus de dividendes. Du coup, nous allons la mettre et afficher les trois critères concernant les dividendes, comme une entreprise qui ne verse plus de dividendes. Pour l'instant, elle n'a pas annoncé quand est-ce qu'elle reprenait, mais probablement que c'est plutôt sain pour sa santé financière, puisqu'elle attend de savoir comment ça va se passer, comment la reprise va se passer dans les années à venir. Les critères vont donc être affichés en gris pour l'évolution du dividende, plus d'évolution, rouge plutôt, pour le rendement à 0%, comme vous le voyez ici, bien entendu, et en vert pour le ratio de distribution, puisque l'entreprise garde tous ses bénéfices. En 2020, on a vu qu'elle n'en avait pas fait, mais en 2021 et 2022, maintenant, qu'elle en fait de nouveau, elle va les garder complètement pour les réinvestir et se développer. cherchons donc maintenant une action du côté des Etats-Unis sur la carte thermique des marchés boursiers, sur le SP500, le secteur, affichons donc les services aux consommateurs qui sont ici. Ça fait pas mal d'entreprises, mais du coup, il n'y a pas tout dans les médias. Au niveau du mois, si on prend les performances sur un mois, on voit qu'il n'y a pas un monde global, par exemple, qui est un service justement. Au niveau de ces médias, on voit après des choses dans la restauration, Youm, McDonald's, Starbucks ici, il y a Charter Communications aussi dans les communications et il y a ROL ici. Au niveau de trois mois, si nous reprenons, vous voyez que Rawlings et Paramount Global restent dans le positif et si nous prenons sur six mois, ces deux sociétés sont encore dans le positif et donc du coup, partons sur Paramount Global qui est vraiment le plus proche, on va dire, du groupe Bolloré. c'est quand même l'idée au départ. Paramount Global, anciennement et même très récemment, ça s'appelait encore Viacombe CBS, plus connu sous le nom commercial Paramount maintenant. C'est un conglomérat de médias de masse multinational américain qui a été fondé en 2019. Alors en 2019, c'est le renommage en Paramount Global, sinon c'est bien plus ancien que ça au niveau de la création globale comme nous allons le voir. Les effectifs en 2021, vous les voyez, ils étaient à 22 109 personnes. Allons voir le détail un peu sur cette société, donc vous voyez, tout n'est pas encore mis avec le nouveau nom. Cette société, elle opère en tant que société de médias et de divertissement dans le monde entier. La société opère à travers les segments TV Entertainment, Cable Networks et Filmed Entertainment. Le segment TV Entertainment, donc le premier, puisqu'il y a trois segments, il distribue un calendrier d'émissions, d'actualités, d'affaires publiques, ainsi que des émissions de sport, de divertissement. Elle acquiert ou développe des programmes sur les réseaux de télévision CBS et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous faire dans le détail, juste pour vous montrer un peu à quoi sert ce premier secteur. Ensuite, il y a le second segment, qui est Cable Networks ici, donc on commence à parler de CBS Sports Networks ici, mais il y a surtout le secteur des réseaux câblés qui commence ici et qui crée et acquiert des programmes pour la distribution et la visualisation sur diverses plateformes médiatiques, y compris les réseaux câblés par abonnement, la diffusion en continu par abonnement et les réseaux câblés de base. Et enfin, le dernier segment, il y a du coup la diffusion, les Cable Networks et les segments films et sur la partie films, c'est-à-dire l'entreprise, elle développe, produit, finance, acquiert et distribue des films. Tout simplement. La société était apparemment connue sous le nom CBS Corporation qui avait encore changé de nom pour Via Combs en 2019. et du coup, vous voyez, comme je vous l'avais dit, la société, elle est bien plus ancienne que ça puisqu'elle a été créée en 1986. Une société, ça est très bien implantée, notamment du côté des Etats-Unis, mais qui diffuse aussi des films dans tout le monde, surtout, vous avez forcément vu par amante sur certains débuts de films, par exemple, par amante global. et donc du coup, pas de souci, côté business, nous pouvons mettre du verre. Vous pouvez retrouver en plus sur leur site internet toutes leurs marques qui sont plus ou moins connues, mais voilà, celle par amante Pictures qui est assez connue au niveau des films, notamment. La capitalisation boursière pour par amante global, elle s'élève à 22,11 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière du côté du Nasdaq, même carrément, et du SP500, bien entendu. Et c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net, le troisième critère, en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien, nous voyons tout de suite que ça évolue à la hausse puisque nous sommes à 4,54 milliards en 2021, à 3,31 milliards en 2019 et à 2,32 milliards en 2017. C'est donc une tendance croissante, sauf en 2020 puisque là, pareil, le média a été impacté du côté des Etats-Unis, même si c'est moins que Bolloré ou que, oui, que Bolloré ou que CTS 7 Team, d'ailleurs, dans l'événementiel chez nous. Mais, dans tous les cas, ça a quand même été impacté. Ça repart à la hausse, mais 2021, comme pour le groupe Bolloré, c'est assez, c'est assez, c'est quelque chose, une anomalie, on va dire. et puis ça devrait redescendre, repartir à la baisse pour un chiffre qui est un résultat net qui devrait arriver entre 2018 et 2019, ici, en 2022. Donc, attention à ça. Cette tendance en vert clair, eh bien, potentiellement, elle pourrait repasser en jaune, elle pourrait un peu se dégrader. Dites-vous bien qu'en 2021, c'est aussi une sorte d'anomalie de résultat net, même si l'entreprise ne va pas s'en plaindre. Pour l'instant, le critère est mis en vert clair. L'évolution du cours de bourse, eh bien là, il n'est pas bon, c'est du rouge. Alors, il y a une grosse anomalie ici que l'on voit, mais sinon, globalement, c'est du rouge, ça baisse. C'est un marché globalement baissier. 44,68% de baisse sur 5 ans. C'est donc une forte baisse, plus de 5% par an de baisse et donc quelque chose qui est dans la zone rouge. Pour confirmer, sur 3 ans, nous avons encore 29,76% de baisse, plus près de 30% et donc encore plus de 5% par an sur les 3 dernières années et donc cela confirme un critère que nous mettons en rouge. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, eh bien là, il est peu élevé, il est à 5,67. Il se situe donc dans la zone complètement en verte puisqu'il est inférieur à 10. Néanmoins, exactement même remarque que pour le groupe Bolloré, ici, le chiffre, le résultat net va descendre, moins que pour Bolloré, quand même, ce n'est pas aussi flagrant, mais c'est un peu la même tendance et donc ce qui est pricé par les gens, c'est pour ça que le ratio cours sur bénéfice est déjà faible, c'est potentiellement le fait que ce chiffre d'affaires, ce résultat net, une fois déterminé en 2022, eh bien, se fera monter automatiquement le ratio cours sur bénéfice qui ne s'en retrouvera pas forcément aussi peu cher que ça. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est un critère en vert. Passons côté dividendes, sur l'évolution des dividendes, sur les cinq dernières années, vous voyez que c'est haussier jusqu'en 2020 et qu'après, on est sur un plateau en 2020, 2021, 2022. Donc, l'entreprise verse des dividendes, mais pour l'instant, ça reste sur un plateau sur les trois dernières années. Globalement, c'est quand même haussier, c'est croissant, même si le plateau ici avec l'inflation, c'est comme si c'était un peu diminué. Néanmoins, nous passons de 0,72 à 0,96, quelque chose de croissant, mais pas complètement croissant, un critère en vert clair. Du côté du rendement, le rendement de dividendes il est affiché ici à 2,83%. C'est donc un rendement qui est très intéressant, qui se situe entre 2 et 3%, la zone que nous mettons en vert clair. Associé à ce rendement, eh bien, la distribution sur les résultats nets que vous voyez ici, eh bien, tous les chiffres après 2018 sont très bas et le seul qui est un peu élevé, c'est celui de 2017 où il y avait un peu moins de bénéfices et qui s'élève à 83%. Tous les autres sont clairement dans la zone verte et lui, il est dans la zone que mettons en orange entre 80 et 90%. C'est donc un petit bémol, ce n'est pas un gros bémol puisque l'entreprise a quand même gardé de l'argent pour investir ici et elle en garde encore plus depuis. Et donc, ce petit bémol, nous allons en mettre du vert clair pour ce dernier critère et conclure ce dossier. Et voici donc le bilan pour ces trois entreprises du secteur de la thématique des divertissements. De plus, dans le média de masse, par à monter le groupe Bolloré et un team plutôt sur l'événementiel. du côté de l'entreprise française, vous voyez que le bilan s'affiche en vert parmi les cinq critères essentiels. Alors néanmoins, nous allons mettre un bémol à ce vert, à ce positif puisque nous l'avons vu, le résultat est assez anormal en 2021 et donc il va falloir voir ce que donnent les résultats en 2022 pour être sûr du dossier sachant que cela fera probablement, c'est même à coup sûr, remonter le PER mais à voir jusqu'à quel point également. Donc un dossier positif sur les critères essentiels mais attention quand même. Du côté des dividendes, le dividende lui a été coupé, il n'est pas coupé il est en. Il est sans tendance ici, c'est pour ça qu'il est mis en jaune mais attention avec l'inflation, c'est comme si vous gagnez moins. Le rendement est moyen et ce dividende par contre il est parfaitement maîtrisé au niveau de sa distribution donc rien d'inquiétant de ce côté-là sur la sécurité financière de l'entreprise. Du côté d'Event Team dans CTS Event Team, l'entreprise allemande du côté de l'événementiel, eh bien là, le dossier apparaît beaucoup plus risqué. En effet, le PER est élevé puisque ça, il price très probablement une remontée des résultats, une réouverture après pandémie qui risque, qui a tendance à se faire au fur et à mesure mais il ne faudrait pas qu'un nouveau variant ou qu'une nouvelle catastrophe arrive et referme les économies et notamment tout ce qui est loisirs puisque ça pourrait clairement impacter la société et sa reprise économique. Mais en tout cas, sa reprise est déjà pricée par ce PER qui est un peu élevé. Donc, à voir ce que donnent les résultats qui normalement devraient s'améliorer donc un dossier qui apparaît risqué même si la situation devrait s'améliorer. En tout cas, point positif pour ce dossier, c'est qu'ils ont coupé leurs dividendes, l'entreprise a coupé ses dividendes depuis justement la pandémie, depuis que tout est un peu impacté dans ses activités depuis 2020 ce qui lui permet d'avoir fait uniquement une année de perte 2020 et depuis, elle a même fait des bénéfices en 2021 et en 2022, elle risque de faire des bénéfices. Normalement, elle devrait faire des bénéfices, ce n'est pas un risque et elle devrait aussi conserver tout cela pour pouvoir réinvestir et se développer et repartir de plus belle dans une belle tendance après coup si tout se passe bien. Et donc du coup, c'est un dossier qui apparaît relativement risqué mais qui peut être très intéressant pour la suite. Du côté américain avec Paramount Global, nous avons un dossier qui est plutôt positif sur les critères essentiels puisque seul le cours de bourse apparaît très négatif. Il est vraiment très négatif. alors pareil que pour Bolloré, là, il faut faire attention même s'il a le cours de bourse et négatif et bien ça price déjà peut-être un peu ce PER qui n'est pas aussi faible que cela puisque exactement comme pour Bolloré, les résultats risquent d'être beaucoup sûr quasiment. En tout cas, ce sont les estimations. Ils risquent d'être moins bons et de redevenir dans une tendance plutôt neutre plutôt qu'en augmentation tout comme pour Bolloré et donc du coup à voir ce que vont donner les résultats pour voir si ce dossier reste ainsi et c'est vraiment en fonction des résultats que le cours de bourse s'inversera ou non en fonction même s'il y a quand même une certaine reprise depuis la pandémie comme nous l'avons vu. Du côté des critères du dividende, là il n'y a rien d'inquiétant pour ce groupe. Le dividende est très intéressant dans un tout petit peu inférieur à 3%. Il est pu en augmentation plutôt année après année sauf sur les 3 dernières années et sa distribution est relativement bien maîtrisée surtout ces dernières années. Je vous laisse ici avec ce tableau rempli et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.